Le cinéma maintenant, cinéma avec plusieurs films qui sortent ou qui sont sortis cet été et qui ont tous un point commun, c'est que dedans il y a un comédien qui s'appelle Vincent Lindon. Alors c'est un jeune français, c'est le petit jeune qui monte on peut dire. Bonjour Vincent Lindon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors je crois que c'est la première fois que vous faites une télé comme ça. Oui j'ai très peur, c'est la première fois. Alors habituez-vous parce que moi je suis sûr que vous allez en refaire beaucoup d'autres. Alors d'abord quelques précisions, on m'a dit, enfin je sais vous avez été journaliste un petit peu. Non j'ai pas vraiment été journaliste, j'ai travaillé au matin de Paris où j'étais chargé de vendre de l'espace publicitaire. C'est-à-dire que je démarchais des clients et je leur demandais s'ils voulaient pour une certaine somme passer un espace publicitaire dans ma rubrique qui s'appelait téléphone service au matin de Paris. Alors c'était pas vraiment journaliste mais à cette époque-là vous pensiez déjà être comédien ? Oui il y a longtemps que j'ai envie de faire ça mais j'avais un peu peur de me jeter à l'eau et puis ça se passe toujours comme ça. C'est une coïncidence, un ami qui... C'est-à-dire comment ça se passe ? Parce qu'on sait pas en fait. Dans mon cas ça s'est passé très simplement. Un jour j'avais une après-midi devant moi et j'ai été dans un cours d'art dramatique pour demander combien ça a coûté de s'inscrire. Et puis comme le prix m'a pas étonné je me suis inscrit. Puis une fois que j'étais inscrit j'étais obligé d'y aller. Et puis doucement j'ai pris plaisir à jouer, à faire des petites scènes avec des amis. Et puis un jour un metteur en scène est passé. Alors c'était quoi la rencontre importante ? C'est Paul Bougenat qui est passé dans les couloirs du cours. Il cherchait Francis Huster et il m'a demandé où il pouvait trouver Francis. Et je lui ai fait une... sans faire exprès, comme je suis très débordant d'enthousiasme et que dès qu'il y a une bêtise à faire je l'a fait. J'ai dit mais vous n'êtes pas Edith Shuraki, ça l'a fait rire et il m'a convoqué pour passer des essais et j'ai des prix pour Le Faucon. Alors ça c'était en 83 je crois. C'était en septembre 83. Oui c'est ça. Alors depuis ça a été très vite parce que vous avez fait pas mal de films. Et récemment encore, alors Prunel Blues qui est sorti cet été, vous étiez dans 37 Deux le matin. Et là deux films qui sortent quasiment en même temps. C'est amusant parce que le deuxième dont on va parler tout à l'heure c'est Yiddish Connection. C'est le film de Paul Bougenat, un autre film de Paul Bougenat. Donc il est fidèle. Et alors celui dont on va parler maintenant c'est Escort Girl. Escort Girl c'est un film de Bob Swem mais un film à production américano-anglaise. C'est ça. Alors c'est quoi Escort Girl ? Très vite on va regarder un exprès mais de quoi s'agit-il ? Alors c'est l'histoire d'une Escort Girl dans un milieu londonien. C'est-à-dire c'est une fille, si on dit Weaver, qui est docteur en sciences et pour gagner un peu plus d'argent, elle s'inscrit dans un organisme d'Escort Girl. C'est-à-dire ce sont des filles qui accompagnent des gens, des clients pour leur tenir compagnie mais qui ne sont pas des prostituées. Elles peuvent si elles veulent pousser à plus loin, prolonger, mais ce n'est pas des prostituées. C'est des femmes qui sont là pour vous tenir compagnie, qui sont généralement très belles. Et il y a ça de plus en plus, en tout cas en Angleterre, à ce que Bob Swem m'a dit. Alors celle-ci va tenir compagnie à Michael Ken et puis bien sûr une histoire policière là-dessus. On envoie un extrait tout de suite. Escort Girl de Bob Swem.